Bonjour mesdames et messieurs les étudiants, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et je reprends là dans un rythme plus soutenu le rythme des vidéos qui pour des raisons techniques dirons-nous, notamment liées à très faible débit internet du fait d'une panne d'un réseau de satellites rendait quasiment impossible ce type de mise en ligne et je voudrais donc consacrer cette vidéo au second enjeu sur le monde ouvrier et l'intégration de l'ouvrier puisque c'est cet angle d'attaque que j'ai choisi qui a été formulé sous le nom de questions sociales j'en ai décrypté quelques-uns des enjeux classe populaire, classe dangereuse les débuts d'une méthode sociologique de terrain pour déboucher sur des lois mais ce phénomène était un phénomène très général je voudrais aujourd'hui m'intéresser à la double particularité française le monde ouvrier pour être intégré à la société pour participer pleinement d'une forme de société qui finalement puisse tenir ensemble ce qu'on appelle autrement dit les problématiques de la cohésion sociale le monde ouvrier dans les sociétés issues de la révolution industrielle a navigué entre deux types d'organisations il y a d'un côté ce qui s'est fait pour aller vite en Allemagne où essentiellement sous l'influence du marxisme c'est d'ailleurs en Allemagne qui est organisé le premier parti ouvrier au monde le parti social-démocrate le SPD dont le programme lui-même est rédigé par des proches de Karl Marx notamment Marx lui-même il réfléchit et Frédéric Engels critique du programme de Gotha et d'Erfurt ce modèle qu'on va donc appeler un modèle social-démocrate repose sur un principe d'organisation très simple le monde ouvrier doit vivre en contre-société doit s'organiser en contre-société et pour s'organiser en contre-société ce monde ouvrier se doit d'être doté d'un outil révolutionnaire un parti qui correspond donc aux normes et aux normes de l'analyse marxiste alors attention analyse marxiste ne signifie pas création d'un parti d'avant-garde à proprement parler d'un parti de révolutionnaire professionnel d'une minorité ça, ça sera les amis de Lénine de Trotsky et ça sera la révolution russe on aura l'occasion d'en reparler alors un parti important dans lesquels la diversité du monde ouvrier puisse être pleinement exprimée mais qui se donne pour but de prendre le pouvoir pour engager une transformation du régime de propriété des moyens de production et d'échange voilà ce parti social-démocrate donc fondé sur le méabat de la lutte des classes et ayant une importante tâche d'éducation de formation de d'accès à une prise de conscience pour que le prolétariat industriel puisse bien évidemment l'emporter et dès la décennie 1880 parce que le SPD est fondé en 1877 ce mouvement ouvrier allemand va avoir à faire face à la gestion de l'état allemand par le chancelier Bismarck or Bismarck va faire adopter toute une série de législations dans la décennie 1880 et des législations sociales qui peuvent apparaître par certains aspects comme extrêmement avancées il y a par exemple des lois sur les assurances sociales il y a des lois sur les accidents du travail il y a des lois sur la maladie bon ce système d'assurance sociale d'ailleurs fonctionne sur un principe et ça sera extrêmement intéressant à garder de garder cela en mémoire sur un principe donc assurantiel c'est à dire de cotisation c'est à dire que ne sont garantis que ceux qui payent leurs cotisations ce qui laisse par définition sur le bord du chemin d'autres personnes si j'incite là dessus c'est que notre modèle de sécurité sociale dont on devra bien parler au second semestre est une forme d'hybridation entre ce modèle bismarckien et ce qu'on appellera un autre modèle dont je vais parler tout à l'heure le modèle travailliste du point de vue des sociodémocrates allemands le risque existe donc que grâce à ces aménagements ces lois sociales indiscutables vous en trouverez la liste partout et donc vous verrez qu'en termes concrets de protection sociale c'est tout sauf négligeable ces lois sociales du point de vue du parti social-démocrate allemand comportent un risque majeur c'est celui de détourner le monde ouvrier allemand de sa vocation révolutionnaire et donc dans la décennie 1880 le parti social-démocrate va utiliser ces réseaux pour organiser un contre-société c'est pour ça que j'employais ce mot-là de contre-société l'ensemble de la classe ouvrière va organiser ses dispensaires il va organiser ses écoles il va organiser ses cantines il va organiser ses réseaux de solidarité et donc il va créer une structure corporatiste qu'on appelle en français un syndicat le DGB vous aurez le SPD le parti social-démocrate et le DGB la centrale syndicale et cette centrale syndicale doit jouer le rôle de courroie de transmission du parti social-démocrate les réformes que vous propose Bismarck sont un piège nous aussi nous vous assurons votre protection sociale que vous n'obtenez que parce que vous êtes dans un rapport de force avec les possédants avec la bourgeoisie allemande avec les capitalistes et pour mettre fin à cet état de suggestion il faut renverser l'ordre social donc le schéma d'organisation est clair le parti crée le syndicat il y a immédiatement dans les sociétés industrielles issues de la révolution industrielle il y a immédiatement un autre modèle qui se met en place c'est le modèle britannique le modèle travailliste où là au contraire c'est la structure corporatiste chargée de l'amélioration des conditions de travail de la protection sur la durée du travail des enfants dans les mines ou ailleurs la lutte contre les accidents du travail la durée du travail le travail des femmes que sais-je encore autant de questions qui structurent concrètement quotidiennement la société industrielle mais là cette structure syndicale qu'on appelle le trade union et qui s'est réunie dans une structure centralisée le trade union congress le tuc c'est cette structure syndicale qui dans une lutte coopérative corporatiste pour améliorer concrètement la situation c'est cette structure corporative qui va être à l'origine dans la décennie 1890 sous la direction essentiellement s'il ne faut retenir qu'un nom on retenez-lui de Kerr Hardy vous trouverez sa biographie sur internet c'est la structure syndicale qui va créer qui va prendre conscience qu'il est important de faire des lois que sans adoption d'une législation ouvrière on ne traduira pas ses progrès dans la condition matérielle et de vie du monde ouvrier et donc qu'en conséquence qu'en conséquence tout simplement il convient de faire une structure parlementaire donc politique mais qui contrairement au parti social-démocrate qui en vertu de son engagement dans le marxisme se pose comme parti du monde ouvrier qui doit renverser l'ordre social et parti révolutionnaire là non il ne s'agit pas pour le parti parlementaire que le trade union entend promouvoir pour faciliter l'adoption de lois de protection du monde ouvrier là il ne s'agit pas du tout d'être dans la logique d'une organisation qui viserait à prendre le pouvoir et c'est donc davantage ce qu'on appellera une sorte de comité représentatif du parlementaire du travail peu importe que les lois soient adoptées par des majorités de circonstances peu importe qu'il y ait des conservateurs sociaux le parti conservateur est d'ailleurs traversé par nombre de courants peu importe qu'il y ait des libéraux sociaux ce travail du groupe parlementaire c'est sur tel ou tel projet précis afin d'aider à l'amélioration quotidienne de la classe ouvrière britannique l'adoption de lois donc vous voyez bien d'un côté le modèle social-démocrate un parti révolutionnaire qui pour que le monde ouvrier ne soit pas contaminé par les lois Bismarck d'adaptation et de survie du système crée sa propre contre-société et de l'autre un syndicat qui crée un groupe de pression politique qui au lieu où on vote la loi au parlement va faire un travail de lobbying nous sommes dans deux logiques radicalement différentes modèle social-démocrate d'un côté l'Allemagne modèle travailiste de l'autre côté le Royaume-Uni du Grande-Bretagne la difficulté pour la France c'est que la France va osciller entre les deux modèles qu'en France il va être très difficile de trouver une culture politique qui va s'imposer à tous et que la tentation va être permanente et conflictuelle entre l'organisation politique ou les organisations politiques parce que précisément la nature du débat est telle que réaliser l'unité de ces organisations politiques est compliquée donc comment se joue la question du rapport de l'organisation syndicale avec l'organisation politique du mouvement ouvrier c'est un vaste débat très compliqué qui ne sera tranché qu'en 1905 et encore qui sera tranché par la coexistence au sein du mouvement politique dit le parti socialiste la section française de l'international ouvrière créée en avril 1905 dans son congrès Salle du Globe à Paris qui sera traduite donc par une unité mais qui masque qui ne peut pas masquer la cohabitation de divers courants que je vais essayer d'analyser mais quoi qu'il en soit même si on veut aller très vite et partir de 1905 comme si les divisions n'existaient pas le mouvement syndical lui la CGT crée elle aussi produit de plusieurs cultures et plusieurs courants qu'il va falloir décrypter la CGT fondée donc à Limoges en 1895 la CGT va refuser tout lien avec le parti socialiste unifié la SFIO c'est l'adoption dans son fameux congrès d'Amiens en 1906 de la charte d'Amiens qui garantit l'autonomie du syndicat et qui estime que l'émancipation du monde ouvrier sera le produit des luttes d'où la théorie de la grève générale qui va être aussitôt mise en application et qui explique pour partie il y a évidemment des difficultés objectives qui jouent sur le plan de la société les catastrophes minières que sais-je encore qui explique cette grande vague de grève qui va conduire le pays à une situation paroxysmique de tension sociale entre 1906 et 1907 1908 donc déjà sur cette question qui est une question commune corporatisme ou politique dans toutes ces structures sensées supposées représenter le monde ouvrier ce qui se passe en France est beaucoup moins simple que ce qui se passe soit en Allemagne soit en Angleterre puisque grosso modo en Allemagne je le répète une structure politique marxiste crée un syndicat pour éviter que le monde ouvrier ne succombe aux sirènes de Bismarck et que dans le cas britannique le trade union se crée un comité représentatif parlementaire du travail pour faire adopter et peu importe que ce soit des conservateurs des libéraux ou des socialistes qui adoptent ces lois l'important c'est de les faire adopter voilà premier élément très important à considérer mais en France je suis désolé mais je ne peux pas faire autrement en France une seconde question va se poser c'est l'acceptation de la république la question de l'intégration du monde ouvrier français elle va passer également par l'adoption du modèle républicain son acceptation ou pas et vous avez là un affrontement une division fondamentale entre celles et ceux qui pensent que la république doit être quand elle est menacée protégée à tout prix et que la république crée dans l'ordre social une contradiction que le suffrage universel est un outil tellement important pour changer les choses que bien évidemment il est une forme de préalable mais que la république n'aura de signification que si elle a des prolongements sociaux c'est le grand discours de Jean Jaurès de 1893 que je vous ai mis sur l'épi encore que sur l'épi apparemment j'ai des échos divers et que je ne comprends pas qu'il y ait des gens des étudiants qui disent qu'il y a des documents et d'autres disent qu'il n'y en a pas donc je vais trancher par voie téléphonique tout à l'heure puisque là il est un peu tôt le matin pour espérer avoir un interlocuteur ou une interlocutrice je vais trancher cette difficulté le grand discours de Jean Jaurès contre le cabinet Dupuis au moment où vous vous souvenez de ce que j'ai appelé la crise anarchiste et suivez mon regard parce qu'il y a eu effectivement de la concordance des temps et c'est voulu la république envisageait d'adopter des lois liberticides pour se protéger qu'est-ce qui se passe il se passe que Jean Jaurès dit le socialisme c'est la république jusqu'au bout et que la transformation sociale du pays découle inéluctablement de l'application des mêmes principes que ceux qui ont présidé à la constitution à l'avènement au triomphe de la troisième république mais en face de cela vous avez des gens qui disent mais la république arrêtait la république c'est un régime pourri qui a tiré sur les ouvriers de manière récurrente 1848 la révolte des canuts avant si vous voulez combien on peut en citer la répression de la commune de Paris même si moi je vous ai expliqué que confier aux républicains la chance de rétablir l'ordre en 1871 c'était aussi éviter une guerre civile par certains aspects la répression des mouvements de grève les manifestations du du 1er mai bref une armée une armée quasiment de guerre civile en régime de fusilleurs du peuple et c'est bien sur cet argument là que se joue en partie l'affaire Dreyfus le moment Dreyfus très au-delà de l'intérêt ou du drame que vit le capitaine Alfred Dreyfus la question politique est la suivante est-ce que pour un socialiste défendre la question de la perversion de la justice militaire qui condamne un capitaine juif et qui dans son ensemble participe d'une culture anti-républicaine donc la question de la défense de la république est-ce que cette question-là mérite l'engagement du monde ouvrier autrement dit qu'est-ce qu'on en a à cirer de ce qui se passe dans une armée qui massacre des mineurs et des enfants en leur tirant dessus lors des manifestations de fourmis par exemple comme ils ont massacré les communards comme ils ont massacré les classes populaires parisiennes sur les barricades de 1848 comme ils avaient tué Gavroche pour dire pour plagier Victor Hugo sur les barricades de 1832 lors des obsèques du général Lamarck que sais-je encore vous comprenez en quoi ça nous intéresse d'où la crise de 1899 avec la la formation du gouvernement Valdez-Crosson l'unité des socialistes va donc être très progressivement réalisée avec un chemin très sinusidal où en gros pour aller très très vite trois grands courants vont se distinguer je les évoquerai la semaine dans la prochaine vidéo en gros trois grandes tendances symbolisées par si on simplifie à outrance le conflit entre Jules Guède et Jean Jaurès si on se voit sur le terrain syndical puisque c'est une histoire compliquée qui en termes d'intégration à la société donc de résolution de la question sociale est posée là aussi l'exemple français est très très compliqué à analyser parce que sont juxtaposées diverses approches l'approche par exemple du phénomène si important des bourses du travail sous la direction de Fernand Pelloutier je vous renvoie au déjà vieux mais toujours toujours incontournable livre de Jacques Julliard sur cette question là sa biographie de Fernand Pelloutier parue au seuil dans la vieille collection de l'univers historique il y a longtemps et qui était intéressante au sens où Julliard était aussi une des têtes pensantes de la CFDT à l'époque où la CFDT était un syndicat aujourd'hui je n'aurai pas de mots trop sévères depuis Nicole Notin sur la CFDT mais nous aurons l'occasion d'en reparler nous étudierons la Société des Trente Glorieuses et en quoi la déconfictionnalisation de la CFTC a donné naissance à la CFDT voilà c'est bourse du travail à côté de ça vous avez des tenants d'un syndicalisme d'action directe issu d'une forme de tradition anarchiste ou anarcho-syndicaliste j'emploie pas le mot anarcho-syndicaliste parce qu'il est dans la tradition marxiste utilisé pour qualifier une forme d'objet repoussoir et qu'il est un jugement de valeur en soi donc je préfère l'expression l'action directe les ouvriers dans l'action directe dans la grève générale ce sont des gens comme Victor Grissule par exemple qui vont jouer tout cela voilà j'ai tenu à rappeler cette différenciation qui fait que la France ne peut s'inscrire ni dans la tradition sociale-démocrate ni dans la tradition travailliste alors je sais bien qu'aujourd'hui on réduit ces traditions de travaillisme et sociale-démocratie à forme de compromis historiquement c'est pas ça du tout historiquement c'est pas ça du tout c'est la question centrale de la relation au syndicat voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui je terminerai j'essaierai de le faire ce soir pour qu'elle soit mise en ligne dans la nuit une dernière une dernière vidéo sur l'intégration du monde ouvrier la révolution à la française pardon de la question sociale pour pouvoir aborder plus plus de manière plus diluée l'étude de la société des enjeux de la belle époque et puis l'impact de la première guerre mondiale sur la société française je vous souhaite une bonne journée merci 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 merci